Salut tout le monde c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien chez vous les gars, moi franchement ça va super, je suis très content de faire cette vidéo parce qu'on a enfin eu des nouvelles sur UFL, on a eu de nouvelles images, on a de nouveaux ambassadeurs et vous allez voir que c'est quand même des joueurs très très connus, vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que je vais vous montrer, moi il y a un truc qui me plaît de ouf et il y a un truc, je ne suis pas convaincu parfaitement. Et on sait enfin quand est-ce qu'on va avoir du gameplay, tu veux savoir tout ça ? Bah écoute ça tombe bien, t'es au bon endroit, ça se passe tout de suite dans cette vidéo, juste après ton like et ton abonnement, c'est parti ! Alors les gars on savait déjà que UFL était partenaire avec West Ham notamment au niveau du sponsoring et on avait vu de magnifiques images de leur stade modélisé et franchement au niveau des graphismes, au niveau de ces graphismes, ça avait quand même de la gueule. C'était quand même très 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 beau, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a vu apparaître le premier joueur modélisé, en l'occurrence Alexander Zinchenko, le joueur ukrainien de Manchester City, le petit jeune qui est très bon. Là franchement je trouve que le visage est vraiment magnifique, encore une fois j'attends votre avis. Vous allez voir que le visage d'après franchement, il est bien, il est beau, mais moi je trouve qu'on a déjà vu mieux, notamment sur PES et sur FIFA, mais encore une fois c'est une question de goût et j'attends vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc on a vu Alexander Zinchenko, franchement magnifique. On a vu également du coup la dégaine de leurs cartes, donc les cartes, ouais pas mal, franchement c'est beau, mais c'est pas non plus incroyable. Franchement je trouve que c'est un petit peu sombre, peut-être un petit peu terre, je m'attendais à un petit peu plus de fantaisie. Ça reste sympa, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. On voit en haut notamment 5 étoiles, alors dommage qu'il n'y ait pas peut-être 6 étoiles, parce que franchement entre un joueur pour moi à 80 et un joueur à 90, des fois le delta est énorme, mais je pense que ce serait pas mal qu'il y ait une 6ème étoile. Mais on n'est pas là pour parler de ça, les copains. Le deuxième joueur qui a été annoncé, il a été annoncé là cette semaine, et il y a eu un teaser, ils ont utilisé Squid Game avec le petit gâteau, je ne sais pas si vous avez vu la série, mais il y a un défi où en fait ils doivent découper un petit gâteau. Du coup, ils ont repris ça avec la lettre F. Et on était beaucoup à se poser la question, qu'est-ce que ça va être cette lettre F ? Est-ce que ça peut être par exemple par rapport à FIFA ? Parce que là on sait que FIFA, la FIFA et le jeu FIFA, en fait avec ESport, ils vont arrêter leur partenariat. Donc FIFA ne portera plus le nom de FIFA. Est-ce que du coup UFL va récupérer le nom ? Non, en fait les gars, c'était beaucoup plus simple que ça. Là, le F était tout simplement pour Firmino, Bobby Firmino, le joueur brésilien de Liverpool, qui est donc le deuxième joueur modélisé. Et là, autant Zichenko, je trouve qu'il est vraiment magnifique, autant Firmino, le visage, je ne suis pas franchement fan. Je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je trouve qu'on a déjà vu mieux sur FIFA et sur PES. Encore une fois, c'est une question de goût, mais c'est les miens. Je ne dis pas que c'est moche, je dis que je ne suis pas à 100% convaincu par ce visage. Après, voilà, ça reste beau. Petit bémol, on ne voit pas la carte de Firmino. On ne l'a pas encore vue. Est-ce qu'il va y avoir des étoiles différentes ? Est-ce qu'elle va avoir une dégaine différente ? Pour l'instant, ça, on ne sait pas. Et sur les réseaux, forcément, ils ont pris un petit peu la foudre, UFL, parce que tout le monde s'attendait à du gameplay. Et donc, ils ont subi leur première critique. Ça, il va falloir qu'ils s'y habituent. En tant qu'éditeur de jeux vidéo, vous prenez énormément de critiques, énormément de coups. Donc voilà, ça, c'est que le début pour eux. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, ce n'est pas fini. Et ils ont pris du coup énormément de critiques. Tout le monde leur a dit, mais c'est bien beau, montrez-nous du gameplay. Il y en a marre, vous faites monter la hype. Mais on veut voir du gameplay, on veut voir du gameplay, on veut voir du gameplay. Ils ont commencé peut-être un petit peu à vouloir rassurer les fans. Et ils ont fait une annonce. Ils ont dit, nous, on veut vous montrer du gameplay, sûr, pas avec des bugs. Le petit tacle glissé, appuyé, iFootball, on le sent quand même venir. On sait que leur communication, elle est quand même agressive par rapport aux concurrents. Et du coup, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, le trailer gameplay arrivera en novembre. Donc, nous sommes à l'heure actuelle le 17 ou 18 octobre. Je ne sais même plus quel jour on est, je crois qu'on est le 18. Et du coup, dans 15 jours, un mois, un mois et demi, parce qu'on ne sait pas si ce sera début novembre ou fin novembre, on aura enfin le trailer de gameplay. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on sera en mesure de dire si ce UFL commence à vraiment nous hyper pour de bonnes raisons. Ou si ce n'était que de la com. Parce qu'il y en a qui disent, mais l'ue tort, arrête un peu. Le gameplay, il va forcément être bien. Le jeu, il va forcément être énorme, vu la communication. Ben non, les gars, ça ne veut rien dire. Tu peux très bien avoir une très bonne communication et derrière, avoir un produit mauvais. Et inversement, on a déjà vu des communications très mauvaises. Les PES notamment, ils n'ont jamais été bons. Et pourtant, on avait quand même des jeux bons. Donc, l'inverse est également possible. Et je suis sûr qu'il existe des jeux, tiens, je pense à quoi là ? Cyberpunk. La communication de Cyberpunk, elle était exceptionnelle. Elle était énorme. Ils avaient fait monter la hype jusqu'à la sortie. Et après, badaboom, le jeu, il était très mauvais, très buggé, pas fini. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une bonne communication que le jeu va être très bon. Est-ce qu'il faut se hyper pour ce UFL ? Non, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Tant qu'on n'a pas vu de gameplay. Et encore une fois, tant qu'on n'a même pas testé le gameplay, c'est encore plus important. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir un œil dessus et regarder ça attentivement ? Bien sûr que oui. Et c'est bien sûr ce que je vais faire ici. C'était Luthor. Je vous fais des gros bisous, les gars. Ciao !